Donc je répète, je vais vous donner trois éléments que vous devez avoir à la maison en permanence, donc la première c'est la bougie, donc la bougie avant de l'allumer, vous pouvez avoir des petites bougies comme ça, il y a aussi des grandes bougies qui brûlent 7 jours, dans ma capte on vend ça aussi, parfois dans vos églises vous pouvez en trouver, donc la grosse bougie que tu peux allumer tu laisses, donc la bougie quand tu l'allumes comme ça ne laisse pas sur une surface en bois, si tu peux tu mets au sol de la maison carrément au sol, parce que le sol bon, à suivre toi que ton sol n'est pas en bois bien sûr, parce que si tu l'allumes sur une surface en bois ou avec des choses à côté ça peut brûler et après ça prend feu, la maison bien c'est ce que ça touche, donc avant d'allumer tu charges d'intention, pendant que tu allumes tu charges d'intention, tu chasses toute la mauvaise énergie dans cette maison, tout le mauvais sort sous l'emprise duquel je suis, comme j'allume cette bougie, je me libère, je libère cette maison, tu peux aussi allumer une autre bougie à côté, pour quelqu'un d'autre, par exemple on va dans des églises souvent on prend les bougies, on allume, on dit que j'allume ça pour telle personne, j'allume ça pour telle prière, voilà, donc la deuxième chose que vous pouvez faire, vous avez besoin, l'encens et la sauge, donc vous pouvez utiliser, ça c'est la sauge, je ménage avec un encens du village, vous regardez, voilà, pour ceux qui n'ont pas, je précise, là vous êtes dans votre ville, on vend ça, donc là, la sauge quand tu l'allumes, c'est pour restaurer, peut-être tu fais un long voyage, tu rentres à la maison le soir, ou bien après deux, trois semaines, la première chose que tu fais, tu allumes ta sauge, tu peux bouler le coup de girofle, ou tu peux bouler le laurier, tu peux bouler les peaux des oignons, les peaux rouges d'oignons, ok, ou bien les épluches de l'ail, des épluches sèches, ail, oignons, laurier, vous boulez ça, la troisième chose, et tout ce qu'on brûle, on met les intentions, je chasse le mauvais esprit de ma maison, troisième chose que tu dois avoir, c'est le sel, et ton sel, tu peux le mettre, donc le sel, tu peux, voilà l'entrée de la maison, tu le verses au sol, comme ça, tu mets aussi aux fenêtres, fenêtres de la maison, donc à l'entrée, première entrée, donc, tu prends le sel, tu le mets aussi à la deuxième entrée, comme ça, tu mets sur tout le long, tu baisses le balcon, et bien tous les fenêtres de la maison, tu verses aussi, en fil indien, et vraiment, en toute petite file, pas de filet, pardon, pas que tu verses, c'est beau, parce que le sel abîme ce qui est ferraille, donc généralement, quand je verse du sel ici, je ne mets vraiment pas, parce que ça, c'est du fer, je ne vais pas abîmer, voilà, en versant le sel, tu parles, j'enlève tout le mauvais esprit, je mets une sorte de barrière au portail, ou un portail, pour empêcher tout l'esprit d'entrer dans ses muscles, tout l'esprit négatif, toute visite angélique négative, je m'en libère, voilà, donc quand tu verses ton sel, tu peux aussi prendre un peu de ce sel, tu mets dans l'eau, pour laver le sol, tu mets dans l'eau, tu lis le sol 35, 4, la 11, tu divises l'eau en deux, tu te laves avec une partie, l'autre partie, tu laves le sol avec, ça purifie la maison, et on en a plein l'une demain, normalement, donc, ça fait partie des rituels, que vous pouvez faire, et on en a plein, c'est le sol, c'est le sol,